Générique Et c'est parti pour la première partie de Smart Bourse à la mi-journée. Nous avons le plaisir d'être accompagné par Kevin Tauset. Bonjour Kevin Tauset. Bonjour. Vous êtes membre du comité d'investissement chez Carminia que nous allons tenter de décrypter ensemble l'impact sur le contexte économique des différentes décisions de Banque Centrale. A commencer par celle que l'on attend aujourd'hui, cet après-midi, celle de la Bank of England. Quel est votre scénario ? Est-ce que vous avez revu votre scénario depuis hier et depuis les derniers chiffres de l'inflation au Royaume-Uni ? Alors, notre scénario sur ce que pourrait faire la Banque d'Angleterre dans quelques minutes. On va vérifier dans quelques minutes, exactement. Ce sera plutôt une hausse de 25 points de base, selon nous. Je pense que ce qui marque, surtout en Angleterre, c'est qu'on a déjà, on va dire, des taux d'intérêt, des taux directeurs qui sont au ciel. Ils sont extrêmement élevés. On n'est pas très loin des niveaux qui prévalaient avant la grande crise financière. Et ce qui se joue aujourd'hui, ce qui était intégré par les marchés, c'est que ce qu'anticipait marcher, c'est qu'au cours des six prochains mois, on ait six hausses de taux directeurs en Angleterre. Alors même que la situation économique est loin d'y être fleurissante. On tape sur un taux de croissance autour de 0%. Et donc on voit bien ce qui s'y joue. C'est-à-dire qu'en dépit de cette décélération de la croissance économique, les banquiers centraux continuent de pousser ces taux terminaux et d'indiquer qu'ils vont toujours davantage remonter les taux d'intérêt parce que l'inflation est très persistante. Et ça vient, on va dire, dans le sillage de la séquence qui a prévalu la semaine dernière avec ce qu'on a pu voir de l'autre côté de l'Atlantique ou plus près de chez nous à Francfort. On peut se poser la question de savoir pourquoi cette inflation persiste tant au Royaume-Uni mais juste avant, on pouvait lire hier à la surprise de ces niveaux d'inflation que cela pourrait pousser la BEE jusqu'à 50 points de base demain. Vous ne cédez pas à cette émotion de la découverte de ces niveaux d'inflation ? Alors non, on pourrait voir une telle réaction. Après, je me sens qu'aujourd'hui, les banques centrales gardent quand même une forme de crédibilité. C'est-à-dire que ce n'était pas forcément le cas quand on a commencé à rentrer dans ce cycle de hausses de taux d'intérêt, notamment dans les premières hausses de taux qui étaient conduites en Angleterre. On voyait des hausses de taux et dans le même temps des anticipations d'inflation qui remontaient, des taux longs qui remontaient. Ce n'est pas la séquence qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas la séquence qu'on a depuis plusieurs mois. C'est-à-dire que toute hausse de taux directeur, donc hausse des taux courts, a tendance à peser sur les taux les plus longs, sur les maturités à 5 ans, à 10 ans. Pourquoi ? Parce que c'est bien qu'il y ait une forme de crédibilité de la banque centrale et de la banque centrale anglaise. On rappelle qu'il est passé par des périodes particulièrement chahutées, notamment en septembre dernier. Donc un peu de stabilité dans ces anticipations et ces décisions serait bienvenue ou en tout cas c'est ce à quoi il faut s'attendre ? En tout cas c'est ce qu'on peut lui souhaiter parce que voilà, comme vous le disiez, une inflation qui, voilà, vous vous mentionnez le fait que l'inflation était stable en Angleterre, ça fait quand même 4 mois qu'on a des publications d'inflation qui sont au-dessus des attentes en Angleterre. Donc c'est bien, on va dire, le pays et le pays dit développé où on a le plus grand risque d'avoir un désancrage de ces anticipations d'inflation. Alors comment on explique, alors effectivement les niveaux d'inflation restent élevés aux Etats-Unis, dans la zone euro, mais on constate quand même une décélération, pas toujours uniforme, mais on la constate quand même, comment expliquer ce cas si particulier du Royaume-Uni ? Alors il y en a plusieurs, ça a toujours été une économie qui était on va dire très sujette à une inflation importée, parce qu'elle importe beaucoup, parce que voilà, l'Angleterre est une île, certains philosophes qui le disaient. Et donc de ce fait, on a quand même, là aussi, une inflation qui tend à y être structurellement plus élevée. Là aussi, les anticipations d'inflation tendent d'y être très élevées. Et puis il y a un marché de l'emploi qui est extrêmement tendu, c'est-à-dire que là aussi, pourquoi est-ce qu'on a une inflation élevée au Royaume-Uni ? Parce qu'on a globalement un environnement de croissance qui pour l'instant se tient bien, un marché de l'emploi qui est très tendu. Il y a les épisodes du Brexit qui ont aussi, on va dire, rajouté une couche de coûts supplémentaires. Bien sûr, oui. Il y a, on va dire, toute la série de démarches administratives qui n'étaient pas là au préalable, ça coûte plus cher, notamment. Et ça a pu tendre légèrement aussi le marché de l'emploi qui était déjà tendu. Tout à fait. Et puis on a vu, voilà, là aussi, des situations assez incroyables. Il y a quelques mois de ça, par exemple, les conducteurs de poids lourd... Oui, bien sûr, on se souvient de ces images, oui. Exactement. Donc qui ont vu leur, on va dire, niveau de rémunération augmenter de 30%. Donc c'est pas rien. Donc des accords salariaux qui poussent à cela. Et tant qu'on est dans un marché de l'emploi qui est particulièrement tendu, eh bien on est dans une inflation qui est particulièrement persistante et durable. Si on sort du Royaume-Uni, alors effectivement, on a suivi les décisions de Banque Centrale la semaine dernière. Donc la Fed qui marque une pause, mais qui laisse quand même entendre dans ses déclarations qu'il pourrait y avoir deux hausses de taux supplémentaires. La BCE qui, elle, continue dans son rythme de hausse de taux et on semble... La hausse en juillet semble également acquise. Comment est-ce que vous analysez ça ? Quel impact sur le contexte économique que vous y voyez chez Carmignac ? Alors les raisons qui induisent là, c'est bien cette rémanence de l'inflation. Il y a eu des excès, en tout cas des mesures post-Covid. On a des niveaux d'épargne excédentaire qui sont absolument colossaux. Ce que j'indiquais sur la crédibilité des banques centrales, il y a quand même aussi une forme d'effet pervers. C'est-à-dire que quand vous avez une remontée des taux directeurs, donc un durcissement de ces conditions de crédit, ces conditions financières, mais que dans le même temps vous avez des taux longs qui baissent, eh bien c'est un impact sur les valorisations et le mécanisme de transmission de la politique monétaire, il marche un peu moins bien. Si on prend le cas par exemple des marchés immobiliers, l'Angleterre est a priori beaucoup de taux variables, beaucoup plus sensible à des taux d'intérêt. Mais comme il y a des anticipations de baisse de taux à la suite de ça, eh bien en fait on a un marché de l'immobilier en Angleterre qui tient extrêmement bien. C'est-à-dire qu'à part la Suède et la Nouvelle-Zélande, il n'y a quasiment aucun marché immobilier qui a vraiment craqué, qui s'est vraiment retourné au cours des mois passés. Et donc ça, ça explique aussi cette nécessité de remonter les taux d'intérêt et de les garder sur un plateau pendant assez longtemps. Et c'est sans doute ce qui se joue en zone euro et aux Etats-Unis. Donc il faut voir dans les discours de banquiers centraux cette idée de dire au marché « ne vous attendez pas à des baisses, laissez-nous entre guillemets gérer ». Pour l'instant, on est dans un environnement de taux élevé. Oui, tout à fait. Alors théoriquement, aux Etats-Unis, on pourrait voir ces taux directeurs remonter très fortement. Et ensuite, la Réserve fédérale américaine rentrait dans un cycle de baisse des taux si la conjoncture économique se dégradait fortement et si la récession était particulièrement marquée. Si elle le souhaite, elle pourrait le faire. En zone euro, c'est sans doute un peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce que le risque de sur-resserrer la politique monétaire, donc d'avoir une politique monétaire excessivement dure, ça pose un vrai risque. Un vrai risque pour certains Etats, dits périphériques, qui tendent à être plus fragiles. Et donc il y a ce risque que si la BCE va un peu trop loin, eh bien on voit la dette italienne, espagnole, française, pourquoi pas partir dans le décor. Et dans quel cas, on devrait voir la BCE devoir venir une forme de monétiser cette dette-là. Et ça, c'est sans doute ce que va à tout prix éviter la frange la plus dure au sein du Conseil des gouverneurs de la BCE. Donc on a quand même des dynamiques un petit peu différentes aux Etats-Unis, en zone euro et au Royaume-Uni. – Et ça, c'est un risque qui n'existe pas aux Etats-Unis ? Parce que certains pourraient y interpréter cette pause actuelle de la Fed comme cette volonté de ne pas aller trop fort, effectivement, dans sa stratégie de ressarment monétaire. Donc là aussi, on voit les mouvements qu'on a vus sur les marchés de taux d'intérêt, le discours très dur qu'on a eu lors des dernières réunions de Banque centrale, ça agite beaucoup et c'est tout à fait compréhensible. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que la trajectoire de désinflation, elle est bien enclenchée aux Etats-Unis et en Europe, et qu'on arrive quand même, in fine, au bout de ce cycle de resserrement monétaire. Ce n'est pas le cas en Angleterre, mais c'est clairement le cas aux Etats-Unis et en Europe. – Deux spectres aux Etats-Unis, celui de la récession et celui d'une consolidation sur les marchés. On commence avec ce spectre récessif dont on sent qu'il s'éloigne quand même quand on regarde les prévisions économiques de la Fed. Est-ce que ça correspond à vos scénarios chez Carmignac ? – Oui, alors ce qu'on a dans nos scénarios, Jacques Carmignac, c'est une récession américaine sur le dernier trimestre de cette année ou au premier trimestre de 2024. Là aussi, l'impact du durcissement monétaire, moi qui le dis, c'est M. Friedman, ça agit avec des délais qui sont variables et qui sont relativement longs. Les phénomènes que je décrivais, celui de l'épargne excédentaire par exemple, là aussi cette épargne excédentaire, elle est en train de se résorber graduellement. Et ce que nous disent M. Powell, Mme Lagarde, c'est qu'ils continueront à remonter les taux d'intérêt, en tout cas adopter ce positionnement très dur, jusqu'à ce que la dynamique récessive soit clairement évidente. Et là, on pourra se poser la question de ce qui se passera par la suite. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on attend avant le premier semestre de 2024. – Donc ça se redécale encore un petit peu par rapport peut-être aux estimations et au consensus de marché. – Tout à fait, on a été dans un phénomène de résilience de la croissance économique mondiale aux États-Unis, en Europe, en Chine, là aussi pour des raisons très diverses. Et ce qui semble se dessiner pour la deuxième partie de l'année, c'est qu'on est quand même un environnement avec un ralentissement bien plus synchrone, ce qui explique aussi sans doute, on va dire, le fait que les marchés d'action, les marchés d'actifs risqués, peut-être qu'ils vont un peu moins bien digérer les prochaines hausses de taux parce qu'il y a quand même une dynamique économique, une résilience de l'économie qui sera beaucoup moins présente. – Alors justement, ces marchés d'action, alors aux États-Unis, comment les comprendre ? Parce qu'effectivement, il y a ce consensus, alors je ne sais pas si on peut parler de consensus, mais en tout cas cette idée que les marchés américains vont devoir faire face à une consolidation. Quand on regarde les indices au global, on ne la voit pas actuellement. Quand on regarde un peu plus dans le détail, on se rend quand même compte que 10 valeurs tirent un peu la cote américaine aujourd'hui. Pour autant, derrière ces 10 valeurs, il y a des croissances moins fortes, mais il y a quand même toujours une croissance du marché qui tend à rattraper ces 10 valeurs qui sont parties un petit peu avant. Est-ce qu'une consolidation sur les marchés américains, finalement, n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui ? – Pour l'instant, on a quand même des marchés qui, il me semble, suivent une décrète. C'est-à-dire que ce qui est anticipé, ce qui se joue, ce qu'on voit se dessiner, c'est bien ce ralentissement de la trajectoire économique sans pour autant qu'elle s'effondre. Si elle s'effondre, là, ce sera problématique. Mais tant qu'on a bien des signes de ralentissement sans montrer d'effondrement, il me semble que les marchés d'action devraient être relativement bien orientés et c'est la même chose sur le rythme de la désinflation. Tant que la désinflation, elle suit bien la trajectoire prévue, ça se passe bien. Quand ce n'est pas le cas, comme on l'a cité en Angleterre notamment, ça vient poser des questions. Sur les perspectives de bénéfices pour cette année aux États-Unis, ce qui est anticipé, c'est à peu près 2% de croissance bénéficiaire pour 2023. Et comme vous le soulignez, c'est essentiellement tiré par une dizaine de valeurs. Quand on regarde les 490 autres valeurs des grands indices d'action américains, ce n'est clairement pas la même situation. Donc on peut se poser la question de si ces marchés d'action sont en lévitation. Quand on regarde là aussi sous le capot, sous la surface, on se rend compte qu'il n'y a peut-être pas autant de complaisance que ça. Je pense que là aussi, si on déroule la séquence que je vous mentionnais, ce qui pose plus de questions, c'est les perspectives de voir cette croissance bénéficiaire à 12%. Donc de voir les bénéfices aux États-Unis croître de 12% pour l'année 2024. Et ça, ça pose quand même plus de questions. Parce que là aussi, le resserrement monétaire, il est à l'œuvre. Les taux directeurs vont rester sur un plateau pendant quand même un certain temps. On a ce contexte de ralentissement économique. Et donc, en termes d'allocations, d'investissements, il vaut mieux préférer des secteurs qui ne sont pas trop sensibles au cycle économique. On a la santé notamment, dans le secteur de la consommation, il y a des sous-segments qui tendent à bien se comporter dans ces phases-là. Pour la prochaine saison des résultats, pas d'inquiétude à ce stade, c'est plus tard dans l'année, voire en 2024, effectivement, qu'on commence à se poser des questions. Oui, il nous semble que les marchés sont quand même relativement préparés à ce qui se joue pour les semaines et les mois qui viennent. Après, il faut faire attention parce que les marchés y sont aussi et beaucoup dans l'anticipation. Et on va se décaler sur cette nouvelle saison de résultats. Et donc, on va regarder un an plus loin. Et un an plus loin, ça va intégrer une forme d'optimisme de 2024. Merci beaucoup, Kevin Tozet, d'avoir partagé avec nous votre expertise dans la première partie de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes membre du comité d'investissement chez Carmignac. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite en plateau, toujours, pour la deuxième partie de Smart Bourse.